La France teste une bombe nucléaire dans le Sahara et intègre le club restreint des grandes puissances détentrices de l'atome. Elle fait du nucléaire militaire le symbole de son retour à la table des grands, et du nucléaire civil le symbole du contrôle de la puissance destructrice absolue de la maîtrise de l'humain sur la nature, du progrès. Dans l'esprit de l'époque que les gouvernements suivants n'ont pas cessé d'entretenir, le nucléaire représente une énergie d'avenir, celle qui permettra à la France de se reconstruire, de prouver sa modernité, sa grandeur, de tenir sa place. Après le choc pétrolier de 1973, le parc nucléaire civil est censé apporter l'indépendance face aux pays producteurs de pétrole. Et tout dérape. Car ce qui était une innovation technologique se transforme en choix emblématique, puis idéologique. Le nucléaire est conçu comme un élément central de la puissance française. Pour développer et entretenir le nucléaire, l'État recrute et forme les meilleurs ingénieurs. Les gaullistes s'allient aux communistes, EDF à la CGT. Les Français sont légitimement fiers d'une puissante politique industrielle. Derrière l'écran, la filière devient le lieu d'une cooptation technocratique de ces élites qui vampirisent les investissements et la recherche. Au final, le nucléaire n'est pas un choix qui se débat, mais un État dans l'État qui décide et se perpétue de manière autonome, une part du roman national qui ne peut être discuté sous peine de l'aise-majesté. Alors, pourquoi s'enfermer dans une technologie du siècle dernier ? La puissance de la filière nucléaire est énorme. Elle engloutit aujourd'hui des dizaines de milliards d'investissements publics pour éviter la faillite. Des sommes colossales sont investies pour convaincre l'opinion, alors que tout indique que le nucléaire d'aujourd'hui ne répond plus à aucune rationalité technologique ou économique. Les catastrophes de Tchernobyl et Fukushima, les déchets nucléaires radioactifs pendant des dizaines de milliers d'années n'y changent rien. On nous dit que le nucléaire français est zéro risque et propre. Jusqu'à quand ? Si la France est le seul pays d'Europe à ne pas avoir atteint ses engagements en termes de développement des énergies renouvelables, c'est parce qu'elle est biberonnée depuis des générations à l'illusion nucléaire. Ensemble, nous pouvons porter cette voix qui dit simplement d'ouvrir les yeux pour sortir de l'illusion avant qu'il ne soit trop tard, pour regarder pourquoi les autres pays, à l'exception notable des dictatures chinoises et russes, investissent massivement dans les énergies propres. Merci. Merci.